La paire que tu regrettes d'avoir acheté Ah, je dirais que c'est cette paire Ils avaient payé mais moins de 100€ Les lacets sont même pas des fesses Aujourd'hui, nouvelle vidéo face caméra Je crois que c'est la première que je fais face caméra Depuis un bon paquet de temps Parce qu'il y a eu les marines Paris, il y a eu les marines des ménages Trop de taf, bon c'était un peu du face caméra Mais j'ai bougé un peu tu vois Là je vais vraiment rester tranquille vers mon canap Au milieu de mes 20 paires de sneakers On va faire le tag comme j'ai vu sur la chaîne de Maya J'aimais trop elle a fait avec ses sacs Moi je vais les faire avec mes chaussures La paire la plus chère que j'ai Oh là là, oh là là oui, ok C'est celle-ci, c'est les Alexander McQueen Que j'ai acheté mais il y a des années J'étais à la Milan en Italie C'était ma première paire on va dire de luxe Je regrette un peu de les avoir acheté Parce que je les ai prises en taille trop petite Le vendeur il m'a conseillé de prendre cette taille Parce que voilà, je sais pas C'est des baskets, il faut que ça tienne au pied et tout Elles sont un peu petites, c'est peut-être pour ça Mais j'ai mal au pied dedans En vrai si vous avez des Alexander McQueen Dites-moi si vous avez mal au pied dedans Ou si vous êtes comme dans des chaussons Mais moi je suis pas du tout comme dans des chaussons Très bonne question A savoir que moi Je suis quelqu'un qui achète pas grand chose On pourrait pas croire comme ça Mais c'est vrai j'achète pas tout le temps des trucs Parce que je suis un peu radine envers moi-même Pas envers les autres mais envers moi-même Vous voyez ? Et en gros quand j'achète une paire Souvent j'achète pas seule Je suis avec une amie, je suis avec ma maman Je passe un bon moment en fait Quand j'achète quelque chose C'est que je passe un bon moment Parce qu'en fait je veux que cette chose que j'achète Que ce soit un sac, un jean, une paire de sneakers Je l'associe à ce bon moment Et quand je le mets je me dis Ah oui ! Ce sac que je l'avais acheté Avec ma copine Caro Au Champs-Elysées Au Longchamp C'est un cadeau de mon bac Ah oui ! Ce sac j'ai acheté avec ma copine Estelle On a passé un trop bon moment à Paris Toutes les deux Enfin vous voyez en gros J'achète des trucs J'aime bien qu'ils aient une histoire Bref la paire qui a une histoire Du coup Toutes mes paires ont des histoires Quelle histoire je peux vous raconter ? Une bien Cette paire de Stan Smith A scratch Qui a bien vécu Puisque je l'ai depuis que J'étais en quatrième Vous vous rendez bien compte ? En quatrième ! Je me souviens J'étais allée au magasin Adidas Et en fait Je voulais trop une paire de sneakers A scratch Sauf que Le scratch à l'époque C'était pas aussi bien vu que ça Vous voyez Vous avez tendance à avoir Des petites remarques Des petites réflexions et tout Et du coup J'ai pris la paire Chez Adidas Je l'ai essayé Et sans vous mentir J'ai dû rester une heure et demie Devant le miroir Pourquoi ? Parce qu'en fait J'aimais trop Mais j'avais peur du regard des autres Par rapport à des scratchs J'avais peur qu'on me juge Comme disait C'est des sneakers Des baskets d'enfants Et tout Résultat Je les ai mis au collège Et bah Vous connaissez la mode Ah bah voilà Après au collège Tout le monde en avait Au final moi je suis hyper contente De les avoir Je les adore de ouf Et elles me suivent partout Mais ça on verra après Dans une autre question Ah On en vient Bah la moins confortable que j'ai C'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure Les Alexander McQueen Qui sont pas du tout confortables pour moi Moins confortables En vrai mes sneakers Elles sont toutes confortables Mais je pourrais dire Cette paire de Air Force Parce qu'en fait C'est une paire de Air Force A plate forme Et en gros Vous savez C'est pas les Air Force One Shadow traditionnelles Parce qu'en fait Celles-ci Elles sont pointues sur le devant Du coup vos pieds Ils sont un peu resserrés vers le bout Donc je pourrais dire Que c'est celle-ci Même si elles sont quand même confortables Tu vois Ah bah Les Alexander McQueen Elles sont un peu les stars De cette vidéo Parce que je regrette De les avoir achetées clairement Sinon il y a une paire Peut-être Que je mets un peu moins que les autres Que je regretterais D'avoir achetées Parce que sur le coup J'étais hyper contente De les acheter C'était ma première paire Mais aujourd'hui Je les mets moins En gros c'est cette paire-ci De Jordan Elles sont canons hein Mais je dirais celle-ci Aujourd'hui Parce que je les mets moins Mais en soi Elles sont quand même trop belles Je les avais achetées chez Courir Il y a une paire aussi Que je mets beaucoup moins en ce moment C'est celle-ci Une paire de Jordan aussi Vous savez Il y avait un magasin Jordan A la base Enfin avant à Bastille Il a fermé Mais du coup En vrai je les aime trop Mais Ouais non Je peux pas dire que je regrette De les avoir achetées Mais je vous les montre quand même Je les avais achetées avec Rose Celle-ci quand j'étais en stage Je me souviens C'était trop bien Elles sont toutes blanches Basiques En vrai Elles sont vraiment belles Si en vrai Il y a cette paire-là Peut-être que je regrette D'avoir achetées Et encore Pas tellement Mais Je les mets vraiment Vraiment pas souvent Faudrait que je les mette plus souvent Elles sont trop belles C'est bien Air Force J'ai une passion pour les Air Force Vous allez voir Elles sont canons Elles sont hyper originales En vrai Parce que sur la languette Il y a une petite étiquette Je trouve ça vraiment trop stylé Elles sont pas blanches Elles sont un petit peu Je sais pas comment expliquer Vous voyez quoi C'est pas jaune Mais elles sont archi-originales Je les ai jamais vues Je fais pas trop les raffles Moi Ou les raffles Un jour j'ai dit raffles Mais je pourrais dire Que c'est cette paire en vrai Mais en gros C'est celle-ci Vous savez avec le bijou Elles sont incroyables C'est des bijoux Ces chaussures Mais je peux dire Que j'ai galéré Un petit peu à les avoir Parce que je me souviens Je les avais vues sur courir Ou je sais plus sur quel site Et je m'étais précipitée Pour les acheter Et j'ai trouvé une solution Et en fait c'était un bout De mon cadeau de Noël J'avais fait moite moite Avec ma maman J'avais un peu galéré Parce que je me souviens Qu'au niveau du paiement Tu sais tu te dépêches Tu trouvais pas comment faire Tu vois là au final Je les ai vues pour Noël J'étais trop contente Mais je pense que c'est Ma petite galère Que j'ai eu Après j'ai jamais trop Des galères Pour avoir des paires de sneakers Autre que celle Que je vous ai déjà montrée Celle que je mets pas trop C'est aussi celle-ci Vous comprenez pourquoi Elle va pas avec tout Et en fait elles sont custom De base elles sont blanches Elles ont été custom En blanc En jaune et en noir Et j'avoue que je les mets pas tout le temps Plutôt qu'en été tu vois Alors là quand il pleut Je dirais que c'est une paire Que je peux enfiler Comme ça rapido C'est que je sais qu'elle craint Rien du tout En vrai de vrai Bah je pense que c'est celle-ci Que je mets quand il pleut Les Air Force One Shadow Pastel Mais c'est toute ma vie Cette paire C'est vraiment la paire Qui a marqué Ma collection de sneakers Parce que c'est à partir de cette paire là Que j'ai commencé à avoir Une vraie passion Pour les sneakers Vraiment Et je les avais achetées Chez le Footloaker à l'époque Ma première paire Que j'ai Bon après j'ai eu d'autres paires De sneakers Vous vous doutez bien Mais elles sont trop petites depuis J'ai changé de goût Mais la première que j'ai eu Parmi toutes celles que j'ai Il y en a beaucoup Je vous promets Attendez il faut que je vous montre Non mais regardez En fait je suis carrément Entourée De toutes mes stickers C'est Ouh là là Mais du coup Ma première paire C'est celle que j'avais eue En quatrième La paire de Stan Smith A scratch Je crois que c'est la plus ancienne Que j'ai Ouais Alors Comme vous le savez du coup J'ai plein d'histoires Avec mes paires Avec tout ce que j'achète Et là Un souvenir heureux Ah bah je sais Je dirais que c'est cette paire Cette paire qui est toute récente Je crois que c'est une des dernières Que j'ai acheté C'est là Une paire de Air Force One Avec des bijoux encore dessus Ceux qui me suivent sur Instagram Ils les ont certainement vus Parce que je vous avais fait une story Avec une belle photo Je me souviens J'étais trop fière de moi Quand j'ai fait cette photo Je me baladais Au Nike Et je change sur cette paire Et je dis Marie ne craque pas Je vous fais une story Où je vous mets Marie ne craque pas Et peut-être 15 minutes après Je vous fais une story Avec le sac à la Bref C'est pas ça la vie d'histoire Mais en gros Le souvenir heureux C'est que C'était pas du tout prévu Cet achat J'étais avec ma copine Caro Carolina Que vous connaissez peut-être A l'époque Elle faisait des vidéos YouTube A fond à fond à fond Et en gros Bah j'étais avec elle On devait monter à l'arc de triomphe On n'est pas montés à l'arc de triomphe Voilà Au final On a bu un petit café ensemble On a passé un trop bon moment ensemble On s'est baladé dans Paris On est allé au Nike Et j'ai craqué Et voilà Ça me rappelle J'étais trop contente C'était plein d'imprévus Parce qu'à la base On n'avait pas prévu de se voir Cet après-midi là Mais je lui envoie un message Je lui fais Caro t'es là Tu fais quoi ? Elle me fait Oui j'ai rien à faire Et du coup Bah on s'est capté quoi Je dirais Celles-ci Elles sont hyper basiques C'est des Lacoste Et c'est un peu un mixte Entre des Stan Smith Et des Air Force Je trouve la forme Parce que tu vois Ça fait penser à Stan Smith Mais la forme fait penser à Air Force Tu vois Elles sont hyper basiques Elles vont avec tout Donc voilà Je dirais que c'est celle-ci La paire basique Faut une paire confortable Soit mes Stan Smith à scratch Encore une fois Mais je vais pas vous les remontrer Ça va être une paire de Air Force One Je pense Parce que cette paire là C'est assez confortable Je vais dire celle-là Pour varier un petit peu La paire de Air Force One Shadow Elle est assez passe-partout Asse nude et tout J'aime trop Avec des petits détails J'aurais même pu te montrer En fait les Air Force One Shadow Pastel Mais comme j'ai déjà montré On va changer Mais vu que c'est la même paire Je mets clairement Bah ces deux paires là Ou les Stan Smith La paire qui a le plus voyagé Ah bah dis donc C'est un peu la star de la vidéo au final Mais c'est la paire de Stan Smith à scratch Parce que Sans vous mentir Elle a fait le tour Enfin pas le tour du monde Mais elle a fait l'Italie Elle a fait le Portugal Elle a fait l'Espagne Elle a fait la France Paris Elle a fait Elle a fait tout Tout les A chaque fois que je voyage en fait Je prends cette paire Donc voilà C'est cette paire là Qui a le plus voyagé Après est-ce qu'il y a une autre paire Qui a pas mal Il y a quand même aussi cette paire là Qui a beaucoup voyagé C'est une paire de Air Max 95 Je crois Elle date aussi de ouf Parce qu'elles sont archi confortables Vous savez ça fait un peu style rando Mais stylé Et elle a quand même pas mal voyagé aussi Cette paire Je pense une paire de Jordan Ça claque quoi Ou alors une grosse Ah non Je sais parce que c'est une paire Où il faut vraiment oser la mettre Quand même Elle est assez imposante Assez flash Et je pense que c'est celle-ci Attendez j'hésite J'hésite Ah il y en a deux Je dirais en fait Est-ce que je peux vous montrer les deux Ouais C'est une Nike Uptempo Je crois Elles sont hyper stylées Je trouve Elles sont hyper imposantes Mais tu mets ça Voilà quoi Ça envoie Et sinon il y a aussi celle-ci Genre je sais pas Je trouve qu'elle dégage quelque chose Les Adidas forums Mais elles sont trop belles Mais plus les Nike Uptempo Pour la confiance je pense Parce que ça y va quoi Ah j'adore cette question Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup marcher Que ce soit le matin ou le soir Le soir avec les écouteurs Et la musique T'es dans un mode J'adore Et du coup La paire que je pourrais mettre pour ça Bah ça pourrait être les forums Adidas Chez Adidas Au final J'avoue Du coup Ça c'est trop belle Regardez elles vont avec tout Tu mets ça avec un jean Avec un pantalon Sauf ça les pantalons Qui font à s'habiller Avec un short Avec un cycliste aussi Ah j'adore Comment on peut le prendre cette question ? Une paire qui serait jalouse Parce qu'elle est souvent toute seule Bah on va dire celle-là Je pense Elle est un peu C'est un peu l'intrus Parce que j'ai souvent Tu vois des Jordans La force J'en ai plusieurs Et celle-ci Les paire de super stars Bah vous voyez J'en ai qu'une Qui super star Ça date de ouf Mais elles sont quand même stylées celle-ci Mais je pense qu'elle peut être jalouse des autres Parce que du coup Je la mets pas trop souvent J'avoue J'ai dû la mettre une fois cette année Pour vous dire Faut que je la remette Elles sont géniales Elles sont stylées C'est une collaboration en plus J'adore Celle-ci Elles sont jalouse Mais vous inquiétez pas mes petites Je vais prendre bien soin de vous Je vais vous remettre très bientôt Je suis désolée La lumière elle bouge un peu Mais la nuit elle tourne un peu Ah bah c'est celle-là clairement Les lacets sont même pas d'effet C'est pas bien Mais je les enfile Et boum Elles sont hyper confortables Et puis voilà quoi Elles sont archi stylées Archi belles Et j'aime trop mettre ça Avec mon jean monkey Que vous me demandez tout le temps D'où il vient Quand je le mets en photo sur Instagram Tout le temps Mais c'est un monkey Et il est canon Et ça va trop bien avec Voilà C'est quoi la dernière paire que j'ai acheté ? Du coup je les ai reçues celle-ci Ouais c'est celle-ci J'ai la chance en fait de travailler régulièrement avec Footlocker Et ils m'envoient souvent des paires Ils m'envoyaient récemment Elles sont trop stylées Je les ai encore pas trop trop mises C'est des Nike Vapor Max il me semble Et vous savez il y a une petite bulle ici là Enfin tout le long Attendez mais j'ai fini les questions Et je crois qu'il y a des paires que je vous ai pas montrées Il y a deux paires que je vous ai pas montrées Celle-ci Donc c'est des Jordan Meade One Archibel Rouge comme ça Celle-ci je les avais achetées au Naï Au Hall Ils avaient payé mais moins de 100€ Chez les juniors Et il y a celle-ci Qui sont aussi des Jordan Que j'avais achetées au magasin Jordan La Bastille Elles ont du vécu aussi celle-là Oulala Écoutez je crois que j'ai terminé de vous montrer toutes mes paires Laquelle que vous avez préférée Pour vous remémorer la vidéo quand même N'hésitez pas du coup à venir m'en rejoindre sur Insta Parce que c'est vrai que quand je reçois des nouvelles paires Quand j'ai tendance à craquer alors qu'il faut pas Bah je vous partage ça en story en fait clairement Donc si vous aimez bien les sneakers Si vous aimez bien voir les nouvelles paires Que vous pourriez aussi acheter vous-même Et que ça pourrait vous inspirer pour vos outfits et tout N'hésitez pas à venir m'en rejoindre sur Instagram Pousse-en là à la vidéo Abonne-toi à ma chaîne YouTube Et moi je te fais des gros bisous Et je te dis bah A très bientôt quoi Bisous Et bonne semaine si tu vois cette vidéo dimanche soir 5 a.m. And we are in trouble But we don't really care Tell ourselves there's always tomorrow But it will still be fair No they don't pick us Abonne-toi Abonne-toi So Merci.